Béarn, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, htps, de point, slash slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 11 décembre 2023. L'article comprend les sections suivantes. Toponomie, géographie, histoire, politique et administration, population et société, économie, culture locale. Lieux et monuments. Cet enregistrement est divisé en quatre parties. La première partie de l'enregistrement comprend les sections 1, 2 et 3. La deuxième partie de l'enregistrement, les sections 4 et 5. La troisième partie de l'enregistrement, les sections 6 et 7. Et la quatrième partie de l'enregistrement, les sections 8, l'infobox et l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement Le Béarn, en béarné, béar ou biar, est un pays traditionnel du nord-ouest des Pyrénées. Il s'organise comme civitas romaines, vicomté médiéval, principauté souveraine, puis province française à partir de 1620. Il fait partie depuis 1790 du département des Pyrénées-Atlantiques. Et depuis 2016, de la région Nouvelle-Aquitaine. Les intercommunalités béarnaises se réunissent en 2018 au sein du pôle métropolitain Pays de Béarn. Le territoire béarnais est une jointure à l'écart entre Ibérie et Europe du Nord. Il regroupe la plaine des Gaves de Pau et d'Auloron. Les coteaux qui les entourent, Vic-Bille, Soubestre, Entre-deux-Gares, et les trois hautes vallées pyréennes, Dosso, Aspe et Barretou. Le peuple des Béarnis est identifié dans la région à l'époque romaine. Il est inclus au IVe siècle dans la cité de Béné-Harnum. L'organisation politique du Béarn se poursuit au IXe siècle avec la création d'un vicomté sous tutelle des ducs de Gascogne. Gagnant en autonomie, le Béarn primitif s'agrandit des régions de Montagné au XIe siècle depuis Dorthèse au XIIe siècle, formant le Béarn historique. Il s'affirme comme une principauté souveraine au XIVe siècle grâce à l'activité de sa ligne dynastique, dont le flamboyant Phoebus, et d'un système politique basé sur le pacte au service d'un double objectif de paix et de souveraineté, Pax et Pro Nord. Les princes béarnés obtiennent la couronne de Navarre au XVe siècle. Henri IV la réunit ensuite avec celle de France en 1589. La diffusion de la réforme par Jeanne d'Albray provoque l'intervention de Louis XIII pour rétablir le culte catholique et annexer la principauté au royaume de France en 1620. Le cadre institutionnel béarné, dont ses forts et ses états, disparaît en 1689 à la Révolution française. La création du département des basses Pyrénées en 1790 permet au Béarn historique de s'agrandir au Nord par l'ajout d'une vingtaine de communes Gascogne, formant depuis le Béarn moderne. Pendant près d'un millénaire, la société béarnaise se caractérise par l'étendue de ses libertés individuelles, sa forte cohésion interne et une paix civile exceptionnelle. Les pasteurs transhumants dominent la société agropastorale. Ils participent à l'importance prise par la CASE. Elle est la base du système familial qui doit permettre la stabilité du corps social par le refus du profit illimité. La société béarnaise subit de prouves empouvellement après les deux conflits mondiaux du XXe siècle, avec la domination progressive du français face au béarnais, la découverte du gisement de gaz de lac, l'introduction du maïs hybride et du productivisme agricole. Capitale du Béarn depuis 1464, Pau représente un pôle central pour le secteur tertiaire et les services administratifs judiciaires et universitaires du bassin de la Dour. En 2020, l'EPR ne comptait 368 531 habitants répartis sur 4 677 km². Première section, toponymie. Au Moyen-Âge, le toponyme Béarn est attesté sous les formes Biara, hors d'Éric Vital, Béar et Béardum, Guillaume de Tyr, Biarnum, titre de Barcelone, une note précise, titre publié dans l'épreuve de l'histoire de Béarn de Pierre de Macré, Biarnium, titre de Béarn, Biarr avec D et sans D, Mathieu Paris, Biarn avec Y et I, rôle Gascogne, Béarnazès, histoire de Languedoc, Bias avec I et Y, XIIIe siècle, Béarnium, Biarn et Béarnum, XIVe siècle, histoire de France, Berne, Jean Froissart, Ben et Bierne, chronique de Duguay-Clin. Le nom Béarn procède de l'étonyme Vénarni ou Bénarni, peuple autochtone proto-historique, dont la première mention est faite au Ier siècle par Pline l'Ancien dans son histoire naturelle. A la fin du IVe siècle, la Notitia nomme les Béarnénenses, dont la capitale suit l'ethnique Béneharnum, aujourd'hui l'Escar. Une note précise, la véracité du nom de cette capitale est solide mais est encore discutée. Il est possible que le nom de Béneharnum n'ait jamais été utilisé par les Béarnés. Une confusion se serait opérée entre le nom du peuple et le nom de sa capitale. Ainsi, lorsque la localité de l'Escar est passée au rang de cité et donc de capitale à la fin du IVe siècle, il aurait fallu parler de Lascuris Vénarnorum, soit l'Escar des Vénarnis. Lorsque la cité est reconstruite vers le IXe ou Xe siècle, après les raids vikings, l'Escar n'aurait fait que retrouver son nom d'initial. L'origine du nom des Béarnés est Aquitaine. Ce toponyme pourrait avoir un rapport avec le mot basque Béhéra qui signifie bas. L'historien Pierre de Marca fait également écho à une histoire développée au XVe siècle qu'il qualifie de fable et qui expliquerait l'origine du mot Béharn par la ville suisse de Berne. Une note précise, Charles Martel aurait ainsi récompensé des Bernois venus combattre les Sarasins à ses côtés en leur donnant une portion de territoire au pied des Pyrénées en 715. Pierre de Marca souligne que la ville de Berne a été fondée en 1191, donc bien après Charles Martel. Les noms des communes béarnaises comprennent plusieurs couches toponymiques. La couche pré-indo-européenne est la plus ancienne. Un étage très archaïque se retrouve dans les racines Kouk. Une note précise, Kouk-Tête-Mont-Arrondi se trouve dans Cucuron. Pâle, une note précise, Pâle-Rocher se trouve dans Pau. Et Gare, une note précise, Gare-Pierre se trouve dans Gareau. Plus récemment, un étage ibérique apparaît, dont la racine Ili. Une note précise, Ili, Ville, se trouve dans Oloron. Ainsi qu'un étage Aquitain dans tous les suffixes en O ou Os. Une note précise, ce suffixe atteint sa densité maximale dans la plaine béarnaise et la région de Baza. Il est l'équivalent du suffixe toponymique Bas-Ots et Us au sud des Pyrénées. L'ère des toponymes suffixes en Os, Ots et Us baliserait la région occupée par les Aquitains au moment de la conquête romaine. Avec la celtisation et la latinisation de l'Aquitaine, une couche aquitono-romaine apparaît dans les toponymes terminés par Ac, finale issue du suffixe Acum d'origine guéloise celtique. Une note précise, Ac, domaine 2, se trouve dans Arzac, Sévignac, etc. Les seules exceptions à la règle sont Rébénac et Mérac. La couche béarnaise est la plus récente ainsi que la plus importante. Elle fournit la majeure partie des noms des villes et villages béarnais, dont les dérivés de Aigues, Hauts, Ounes, Fontaine, Poëilles, Hauteur, Castagne, Châtaigne, etc. En Béarnes, les couches toponymiques, proprement celtiques, grecques, germaniques et françaises, sont absentes. Deuxième section, Géographie. Première sous-section, Localisation et formation. Deux cartes illustrent cette sous-section. Le Béarnes au sein des Pyrénées-Atlantiques, entouré au sud par l'Espagne, à l'ouest par la Soule et la Basse-Navarre, au nord par les Landes, au nord-est par le Gers et à l'est par les Hautes-Pyrénées. Et les grandes étapes de la formation territoriale du Béarnes. Le Béarnes est situé en Europe de l'Ouest, sur le versant nord de la chaîne des Pyrénées. Le Béarnes est limité à l'ouest par la Soule et la Basse-Navarre, au nord par la Chalos et le Tursan, au nord-est par l'Armagnac, à l'est par la Bigorre et au sud par l'Aragon en Espagne. Au Béarnes primitif, vallée du Gave, de Pau, Souvestre et Vic-Bille, se rajoute successivement le vicomté d'Auloron vers 1050, puis le vicomté de Montané vers 1085 et le pays d'Orthèse en 1194, enlevé à la vicomté de Dax. Ces quatre territoires forment le Béarnes historique, car ces frontières parfois complexes, jusqu'à la Révolution. Les frontières béarnaises évoluent en 1790 avec la création du département des Pyrénées-Atlantiques, dénommé Basse-Pyrénées jusqu'en 1969. Environ 20 communes Gascogne sont intégrées au nouveau département, en plus des trois provinces de langue basque, Labourre, Basse-Navarre et Soules, et du Béarnes. Toutes ces communes étant aujourd'hui liées à des cantons et des intercommunalités béarnaises, elles sont donc intégrées au Béarnes moderne. Le Béarnes compte deux enclaves bigourdanes composées de cinq communes. Une note précise, Garderes et Luquet pour l'une, Desconais-Séron et Villenave-Pré-Béarnes pour l'autre. Cette particularité date de 1085, lorsque Gaston IV de Béarnes épouse Thalèse d'Aragon, vicomtesse de Montanay. En dos, celle-ci donne aux souverains de Béarnes les pays de Montanay, à l'exception de ces cinq paroisses. Ce choix politique féodal traverse les siècles, depuis que ces cinq communes font partie du département des Hautes-Pyrénées. L'intégration de plusieurs communes au sein du Béarnes moderne peut faire l'objet d'un débat, bien que bascophone, la communauté d'Esquioul se situe sur le territoire béarnais. Au-delà d'un ensemble uniquement culturel ou linguistique, le Béarnes dessine avant tout un territoire géographique et politique, permettant d'intégrer cette commune au territoire du Béarnes moderne. A l'inverse, les communes de Lichaud, Montaurois et Ossera-Rivarietes sont considérées communes de culture béarnaise, mais celles-ci faisant partie d'une intercommunalité et d'un canton basque, elles ne sont généralement pas incluses dans les frontières du Béarnes moderne. Deuxième section, deuxième sous-section, régions historiques. Une carte des régions historiques du Béarnes illustre cette sous-section. Le Béarnes se compose d'un ensemble de régions historiques qui prennent racine dans une géographie particulière, une histoire commune, parfois liée à l'organisation religieuse. Les limites de ces régions sont notamment abordées par Paul Raymond dans son dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, publié en 1863. L'archiviste découpe le territoire béarnais selon la définition de l'époque romaine en civitas, cité, puis pagus, pays. Les frontières des trois régions qui s'incorporent progressivement au Béarnes primitif sont assez claires. Le vicomté de Montané, ou Montané-Rès, le pays d'Orthèse, et la vicomté d'Oloron. Pour cette dernière, trois régions historiques sont à délimiter. Le pays d'Oloron, ou Pagus Oloranensis, la vallée d'Aspes, Vat d'Aspes, ou Pagus d'Aspes, et la vallée d'Ossos, Vat d'Ossos, ou Pagus d'Ossos. Le Béarnes primitif se construit à partir de régions historiques aux frontières plus floues. Quelques régions apparaissent nettement à l'image du Vicbil et de Vat Viela. Le Vicbil, ou Vieux Pays, en Béarnais, occupe la partie nord-est du Béarnes primitif, avec l'embeille pour capitale. La Vat Viela, ou Vat Biel, c'est-à-dire Vieille-Vallée ou Hameau dans la vallée, en Béarnais. Une note précise, Vat fait référence à la vallée en Béarnais. Quant à Viela ou Biel, cela pourrait provenir du Béarnais vieil ou du latin Villa, désignant alors un groupe de maison ou hameau. Prend approximativement place sur la plaine de Ney, dans la vallée fortée par la gave de Pau. Les frontières du Soubestre, ou Pagus sylvestrensis, une note précise du latin sylvestris désignant un territoire boisé, sont plus fous, pouvant prendre ses limites sur l'archidiaconée de Soubestre, avec Garros comme centre, ou également inclure le vicomté de Louvigny, Pagus lupiniersensis. Une note précise, le vicomté de Louvigny est intégré au Béarnais moderne avec d'autres communes Gascogne lors de la Révolution, dont Arzac-Arazigué, ainsi que le pays d'Arthès de Béarnes, couvrant donc une vaste zone de coteaux et de plaines entourant les Luys de Béarnes et Luys de France. Le Larbeg, ou Pagus larvalensis, stricto sensu, correspond à la vallée du Larbeg. Il peut aussi désigner l'archidiaconée, qui comprenait l'ancien canton de Mounéen, avec Castanté comme chef lieu. Enfin, le pays béarnais, ou Pagus béarnensis, correspond au cœur du Béarnes primitif, avec son centre religieux, l'Escar, et sa première capitale politique, Morla. Ses frontières sont relativement floues, dont il conviendrait d'y ajouter l'ancien canton de Lesseub. Une note précise, il n'est pas inclus par Paul Raymond dans ce pays central, mais ne constituait ni une région à part et n'appartenait pas non plus aux autres régions voisines, Larbeg ou Vicomté de Laurent. Deuxième section, troisième sous-section, Relief. Une carte topographique du Béarnes illustre cette sous-section. Cinq images illustrent cette sous-section. La vallée d'Osso, La vallée de Barretou, Paysage de l'Entre-deux-Gaves, Les horizons palois, Et Paysage du Vic-Pine. Le Béarnes associe trois zones du Piémont pyrénéen, la plaine des Gaves de Pau et de Loron, les coteaux qui les entourent, et les hautes vallées pyrénéennes d'Osso, Asp et Barretou. Ces trois villes supérieures forment le Haut-Béarnes, parcouru par des Gaves orientées nord-sud. La vallée d'Osso communique avec le sud par le col du Pourtalé, 1794 m, la vallée d'Asse par le col du Sonport, 1650 m, et la vallée de Barretou s'ouvre sur la vallée navarèse de Roncal par le col de la pierre Saint-Martin, 1760 m. Une partie de la vallée d'Ouzon fait partie de ce Haut-Béarnes. Celle-ci débouche sur la Bigorre via Ferrieres, Arbeos, et le col du Soulor, 1474 m. Cet ensemble montagneux est dominé par plusieurs sommets dont le pic d'Annie, 2504 m, le pic du Midi d'Osso, 2884 m, ou encore le pic de Gabizot, 2639 m. Le pic Pallas est le sommet des Pyrénées-Béarnaises avec 2974 m. Le piémont-Béarnais se caractérise par l'alternance d'amples vallées, de coteaux disséqués et de landes très plates. En entrant en Béarnes par le nord, Vigbille à l'est et Soubestre à l'ouest, on trouve une rangée de collines tournées vers la Gascogne avec plusieurs affluents directs ou indirects de la Dour, l'Aigle longue, le Lui du Béarnes, le Gapa, etc. La vallée du Gave de Pau arrive ensuite avec les agglomérations d'Orthèse, de Pau ou encore de Nez. Il s'agit de la zone la plus peuplée du Béarnes. Cette vallée est encadrée par de puissantes collines sur environ 75 km de Monteau à l'est jusqu'à Orthèse à l'ouest. A l'approche de Pau par l'est, la vallée du Gave se resserre progressivement entre le pont Long et les coteaux du Jurançon. Une note précise, la vallée du Gave de Pau s'élargit ensuite après l'Escar. Entre la Gave de Pau et le Gave d'Oloron plus au sud, les collines qui forment l'entre-deux Gave n'excèdent pas 400 m d'altitude. Cette zone se compose notamment de coteaux du vignoble de Jurançon. L'orientation nord-sud est imposée par les vallées étroites et profondes des différents affluents du Gave de Pau le Soustre, le Nez, le Yes, la Juscle, etc. Enfin, avant d'arriver aux vallées du Haut-Bérne, la vallée du Gave d'Oloron se présente avec plusieurs agglomérations d'Oloron-Sainte-Marie, Navarreux et Sauve-Terre de Béarnes. Deuxième section, quatrième sous-section, hydrographie. Une image de Gave de Pau à Nez illustre cette sous-section. Le Bérne est traversé par deux principaux cours d'eau, les Gave de Pau et d'Oloron. Gave est le nom donné à un torrent dans les Pyrénées qui se rejoignent avant Péréorade dans les Landes pour former les Gaves réunies et devenir le principal affluent de la Dour dix kilomètres plus loin. Le Gave de Pau prend sa source au Cirque de Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. Il prend son nom à partir de Lus Saint-Sauveur, recueillant alors les eaux du Gave de Gavarnie et du Bastan. Le cours d'eau est alimenté par de nombreux affluents comme le Souste, l'Ousse ou encore le Nez. La Gave d'Oloron naît, lui, à partir d'Oloron-Sainte-Marie, lieu de confluence du Gave d'Aspe et du Gave d'Osso. Plus en aval, le principal affluent du Gave nouvellement formé est la Saison ou Gave de Mou-Léon. Les Gaves sont des torrents montagneux. Les crues peuvent donc y être très importantes, notamment en période de fonte des neiges. Outre ces deux cours d'eau principaux, d'autres cours d'eau béarnée se jettent directement dans la Dour sans passer par les Gaves. Il s'agit par exemple du Lui, formé par le Lui du Béarn et le Lui de France, ou encore du Gabat situé au nord du territoire béarné. Deuxième section, cinquième sous-section, Climat. Le Béarn connaît une variation d'altitude de près de 3000 m entre le point le plus bas et le plus élevé. Une note précise, Pouillot se situe par exemple à une altitude de 45 m contre 2974 m pour le pic Pala. Il n'y a donc pas un seul climat. La température moyenne s'abaisse depuis les plaines jusqu'aux sommets les plus élevés où il peut neiger en été. Les températures moyennes connaissent un pic à la station de Belloc-Pouillot avec 14,2 degrés Celsus sur l'année, entre 12 degrés Celsus à Akou et 8,7 degrés Celsus à Larins-Arthoust, 1132 m d'altitude. Les précipitations sont également plus importantes à mesure que l'on s'approche du relief avec plus de 1600 mm annuels à Larins-Oura ou Akou contre moins de 1100 mm à Pau-Uzin et Lambéi. L'Oubert n'est ainsi marqué par un climat pyrénéen à tendance subocéanique. A partir d'une altitude de 1000 m, les précipitations tendent à diminuer tandis que les températures continuent de baisser. Une note précise, la température moyenne sur la période 1940-1953 est de 8,2 degrés Celsus à l'usine du lac de Fabrèges 1132 m contre 6,2 degrés Celsus au lac d'Arthoust 1997 m. Le climat du Pion Béarnet a plusieurs caractéristiques. Faible amplitude des températures, douceur hivernale, abondance des pluies et rareté des vents forts. De plus, il est fréquent que le vent du sud, effet de feune sur les Pyrénées, fasse monter les températures hivernales entre 15 degrés Celsus et 25 degrés Celsus. La beauté du ciel béarné est renommée c'est le Bête Séoul de Pau illustré dans une célèbre chanson. Relevés météorologiques du Béarn pour la période 1981 à 2010. Température moyenne Assons 13 degrés Celsus La Reims Oura 12,1 degrés Celsus Lambéi 13,4 degrés Celsus Oloron Sainte-Marie 13,5 degrés Celsus Orthèse 14,1 degrés Celsus Peau Usain 13,5 degrés Celsus Précipitations Assons 1304,6 mm La Reims Ongroie 1641 mm Lambéi 1059,8 mm Oloron Sainte-Marie 1341,2 mm Orthèse 1201,1 mm Peau Usain 1069,9 mm 1069,9 mm Deuxième section Sixième sous-section Voix de communication et transport Voix de communication routière Le Berne est traversé par deux autoroutes Depuis 1977, l'autoroute A64 et A80, dite la Pyrénéenne, rejoint Peau à Toulouse à l'Est en deux heures Et Bayonne à l'Ouest en un peu plus d'une heure Les échangeurs Les échangeurs Les échangeurs bernais sont situés à Salis de Béarnes, Orthèse, Artix, Lescarre, Pau et Soumoulou L'autoroute A65-E7, dite Aliénor Autoroute de Gascogne, relie Peau à Bordeaux en plus de deux heures Via l'autoroute A62 entre Bordeaux et Langon Point de raccordement des deux autoroutes Inaugurée le 16 décembre 2010, il s'agit de la première autoroute réalisée après le Grenelle de l'Environnement Et également de la voie la plus chère de France à cette date Les échangeurs bernais sont situés à L'Escar, Thèse et Garlin Le Berne était traversé par plusieurs routes nationales déclassées par la suite La route nationale 117 Bayonne-Toulouse, redevenue RD 817 La route nationale 637 Pau-Mont-Gaillard, devenue RD 937 La route nationale 643 Pau-Hoc, devenue RD 943 Et la route nationale 645 Pau-Saut-de-Navaille, redevenue RD 945 La route nationale 134 existe toujours pour relier le sud de Pau au col du Sompor, en vallée d'Aspe Outre cette liaison, l'accès à l'Espagne par les Pyrénées est réalisable par le col du Pourtalé, en vallée d'Ousso Et le col de la pierre Saint-Martin, en vallée de Barretou Le Berne était déjà un lieu de rencontre des deux axes majeurs depuis la période antique Le Camille-Sellier, orienté est-ouest, et la route du Sompor, orienté nord-sud Transport ferroviaire Une image illustre ce paragraphe Le chantier de rénovation de la ligne Pau-Camp-Franc en 2015 Le Berne est traversé par trois lignes de chemin de fer La ligne de Toulouse à Bayonne traverse d'est en ouest la région Elle a été mise progressivement en service de 1861 à 1867 Cette ligne dessert actuellement les gares bernaises de Coorz-Nay, d'Assa, de Pau, d'Artix, d'Orthèse et de Pouillot La ligne de Pouillot à Dax complète le dispositif pour relier Bordeaux au nord Des TGV, des Intercités et des TER circulent sur ces deux lignes La ligne Pau-Camp-Franc permet d'accéder au sud du Berne vers la vallée d'Assa Elle est mise en service entre 1883 et 1928 L'inauguration de la gare de Camp-Franc en 1928 permet d'accéder à l'Espagne Mais dès 1936, le déclenchement de la guerre civile espagnole freine fortement l'essor de cette ligne En 1970, un accident se produit au pont de l'Est Anguay dans la montée vers Estau L'exploitation de la ligne est alors réduite à la section Pau-Bedou Puis jusqu'à Oloron-Sainte-Marie depuis 1985 La réouverture de la ligne internationale est en discussion depuis de nombreuses années Une première étape est franchie avec la réouverture de la section Oloron-Sainte-Marie à Bedou le 26 juin 2016 Une poursuite vers Camp-Franc est toujours envisagée La ligne de Puyot à Molléon permettait, elle, de relier Salie de Béarnes et Sauveterre de Béarnes aux raisons ferrées La ligne est mise en service en 1884 puis déclassée en 1991 Transport aérien L'aéroport de Pau-Pyrénées, situé à 12 km sur la commune d'Uzien Est relié directement aux aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly 9 allers-retours par jour A Lyon, 3 allers-retours par jour Marseille et Nantes, 9 liaisons par semaine Marrakech, 1 à 2 liaisons par semaine Ainsi que Strasbourg, Lille, Brest, Quimper, Metz, Nice ou Ajaccio Dans les liaisons saisonnières En 2018, il enregistre 612 980 passagers Le Béarnes dispose d'une ancienne tradition dans l'invasion Il s'agit du berceau de cette pratique en Aquitaine Puisque dès le 3 février 1909, un premier vol se déroule dans le ciel béarné Il est l'œuvre des frères américains Wright Qui, après une tentative infructueuse au Mans, portent leur dévolu sur le Béarnes Effectivement, les conditions météorologiques Notamment concernant l'absence de vent Sont particulièrement favorables pour la pratique de l'aviation Un terrain est donc accordé pour réaliser les tests près de Pau Sur la lande du pont Long Après des vols concluants en Béarnes Les frères Wright y installent la première école d'aviation organisée du monde La forte industrie aéronautique présente actuellement en Béarnes Et le fruit de cette présence historique des pionniers de l'e-aviation L'école des troupes aéroportées est également implantée depuis 1946 Elle est chargée de former l'ensemble des parachutistes militaires Des 4 corps de l'armée française Troisième section, Histoire Première sous-section, Préhistoire Cinq images illustrent cette sous-section Carte du Béarnes Préhistorique Gravure sur os représentant une tête de cheval Grotte Saint-Michel à Rudi Le dolmen de Buzi Tumulus à Gers Et dolmen d'Escou Les plus anciennes traces de présence humaine sur le territoire béarnais Remontent au paléolithique inférieur Entre 500 000 et 300 000 années avant notre ère Une note précise Un biface acheléen en quart site est découvert sur la commune de Long Les vestiges de ces périodes reculées de la Préhistoire sont rares et diffus Il faut attendre le paléolithique supérieur Ou âge du Rennes Pour obtenir plus de traces d'occupation Notamment dans plusieurs grottes calcaires entourant à Rudi Après la dernière période glaciaire Le climat reste froid Et l'homme trouve refuge dans les grottes Nombreuses en bordure des Pyrénées Ces hommes sont des chasseurs de Rennes Qui abondent dans les flots des rèvres Les grottes d'Espanlug et de Saint-Michel fournissent des spécimens remarquables de sculptures de la période magdalénienne Avec le réchauffement du climat Le Rennes disparaît de cette région Tandis qu'une nouvelle civilisation apparaît du Mésolithique au Néolithique Une note précise Un foyer à pierres chauffées Incluant des éclats de silex est découvert sur la commune de Bourg-Garbay Les hommes polissent le silex Domestiquent les animaux Pratiquent l'élevage et l'agriculture Ils ont également le culte des morts Comme le prouvent les dolmens du Buzi ou d'Escou Ainsi que les tumulis du plateau de Gers ou du Pont Long C'est à la fin du Néolithique Entre 2580 et 2340 ans Qu'apparaît la mine de cuivre de Cosa à Hurdo Plus ancien site minier du massif pyrénéen Jusqu'au Néolithique final La présence humaine sur le sol perné se caractérise Par des occupations légères de population Dont l'économie est marquée par la mobilité Cette mobilité pourrait être en partie liée au développement de l'élevage L'âge du bronze laisse les traces de Cromlec Notamment sur le plateau du Bénou à Bières Et de nombreux tumulis sur les plateaux du Pont Long et de Gers De la fin du bronze ancien XVIe siècle avant Jésus-Christ Les eaux de Salie de Berne sont exploitées Ce qui induit des échanges tout au long du carnis salier Une circulation des hommes de biens entre Piémont, Vallée et Haute-Montagne Particulièrement entre Pont Long et Vallée d'Ausseau Est démontrée depuis le bronze ancien Ces données allant dans le sens d'une activité pastorale transhumante Concernant l'âge du fer Le mobilier métallique découvert Démontre l'importance des échanges avec la péninsule ibérique Une note précise Torque, pendeloc, fibule ou agrafe Lances et épées sont découvertes dans les nécropoles de Gers Troisième section Deuxième sous-section Antiquité Deux quartiers de cette sous-section Le Béarn antique Et les peuples constituant la Nouvelle-Populanie Au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ Le territoire béarnais semble être occupé par le peuple des Ligures Contrairement à la Gaule Envahie par les peuples celtes au 5e siècle avant Jésus-Christ Ce sont des peuples ibères Qui repoussent les Ligures Ou cette même époque Une note précise Les Ligures sont refoulées Dans les quartiers moins fertiles de l'Aquitaine Les côtes de l'océan Les sables des Landes Et les forêts Venant du sud des Pyrénées Les ibères du nord Ou aquitains Gardent des relations commerciales et culturelles étroites Avec les ibères d'Espagne Il pourrait s'agir d'ibères résiduelles Voire en partie réfugiées Situées à la conquête romaine de la péninsule sibérique Sous le coup des guerres puniques Car on sait que l'ère aquitaine Aquitainique Aquitainienne Ou encore Vasconique Correspond à une région Où l'on parle alors des langues protobasques C'est probablement une seule et même variété de langues Que parlent les peuples recensés par Rome Luc César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules Remarque que ce qu'il cartographie lui-même Sous la terre de Gaule en Aquitaine Est composé de peuples Osus et Coutumes Plus proches des ibères que des celtes Au nord Gaulois et Belges Respectivement répartis Dans ce qu'ils nomment Gaule celtique Grosso modo Futur Gaule lyonnaise Et Gaule belgique Sans parler au sud Des celtes d'Iberie Béron Vasséen Etc Ainsi que des celtes iber S'ils conservent leur langue parlée parmi la romanisation C'est parce qu'une partie d'entre eux S'allie avec l'URSS Pendant la guerre des Gaules Naturellement entourés de celtes gaulois Des celtes d'Iberie Et des celtes iber Ils en connaissent des influences Au moins matérielles et techniques Les Aquitaniens sont surtout Des pasteurs et agriculteurs Dont la religion et la langue Diffèrent nettement de celles des celtes Plusieurs tribus iber Sont identifiées en Béron Les Vénarnis Autour de la vallée du Gave de Pau Et les Ocidates Entre la vallée d'Osso Ocidates montani Une note précise Paul Raymond Note que les Ocidates montani Peuplent ainsi Les vales d'Aspes et de Barretto Et Pontlon Ocidates campestri Illustrant l'interdépendance Entre ces deux zones De transhumance pastoral Le premier contact Des Aquitains avec Rome Se produit au cours De la guerre sertorinienne Au premier siècle Avant Jésus Christ Le roman Quintus sertorius Forme les Iber Des deux côtés des Pyrénées A la discipline Et à la tactique des légions Occupé à conquérir la Gaule Jules César Confie à son lieutenant Publius Crassus Le soin de soumettre L'Aquitaine A la suite d'une ultime bataille Qui se déroule Entre Tartas et Saint-Sévère Les troupes romaines Soumettent les Aquitains En 56 avant Jésus Christ La domination romaine Du Béarn S'étale sur près De cinq siècles La trentaine de tribus Rencontrées par César Au sud de la Garonne Sont regroupées Autour de cinq cités La cité de Tarbel Dax Englobe alors sans doute La tribu béarnaise Au troisième siècle La province de Novempopulani Est créée Pour séparer Les peuples aquitains Et les gaulois Deux cités Sont constituées En Berne A la fin du quatrième siècle Bénéharoum Et Ilouraud Il s'agit de deux principaux Centres urbains De ce Béarn antique Qui existent peut-être Déjà avant La prise de conquête romaine Même si une hypothèse Récentes situe A l'abbastide Montgéraud L'ancêtre du Bénéharoum Une note précise Des fouilles archéologiques Menées en 2019 Sur le site Castera A l'abbastide Montrégeau Montrent l'existence D'une cité fortifiée Pré-romaine D'importance Celle-ci S'étendrait Sur environ Deux hectares Et aurait compté Environ 2000 habitants L'hypothèse Des scientifiques Est que les habitants De cette cité Auraient migré Vers Bénéharoum Lors de la conquête romaine Ces deux centres Ont une taille modeste Bénéharoum Atteint une étendue Maximale De 10 à 12 hectares Une note précise La cité Est équipée De très larges Artères urbaines Signes du caractère Semi-urbain De l'agglomération Ces axes Devant accueillir La circulation De la ville Mais aussi Des activités rurales Gourmandes En espace Circulation Et passage De troupeaux Marchés Etc Et compte Quelques centaines Habitants Les peuples aquitains Se romanisent Progressivement Adoptant la langue Latine vulgaire Qui forme Le béarné Gascon Plusieurs routes Romaines Traversent le béarn L'une conduisant De Toulouse A Dax En passant Par Bénéharnaud L'autre partant Au sud Vers Saragosse Et passant Par Iroulot Et le son port Une note précise Une borne militaire Est découverte En 1860 Près du son port Elle porte l'inscription Iluro Milia Passum Les vestiges De plusieurs villes Aquitano-romaines Luxueuses Sont découverts A Biel Juranson Villa du Pont D'Orly L'Escar Sainte-Miquieux La Lonquette Ou Taron L'aristocratie locale Aquitano-romaine Administre la cité Au sein d'une curie En Béarnes Elle tient sa fortune Du patrimoine foncier La faible densité Archéologique De cette époque Indique une activité Pastorelle extensive Avec des groupes Humaines mobiles Notamment au pont A partir du 5e siècle La région subit L'affondrement De l'Empire romain Et les multiples Invasions barbares Les Vandales Alain Et Sueve Ravagent la Nouvelle Populanie Les Visigoths Ruinent également Les campagnes A partir de l'an 412 Ils obtiennent Des romains Le contrôle Du sud-ouest De la Gaule A partir de 419 Avec Toulouse Comme capitale La domination Des Visigoths Sur la Nouvelle Populanie Dure près d'un siècle Maintenant La paix Avec l'aristocratie Aquitano-romaine En place C'est probablement Durant le courant De ce 5e siècle Que le christianisme S'impose en Béarnes Avec des conversions Isolées A des époques Plus anciennes Saint Julien Passe pour être L'évangélisateur Du Béarnes Ainsi que le fondateur Du diocèse De Bene Harnum A la fin du 5e siècle L'histoire retient Galactoire Et Gratte Comme premier prélate Du Béarnes Lors du concile Dacte en 506 L'arrivée tardive De la religion chrétienne En Béarnes Est le résultat Du caractère rural De cette région Le christianisme Ayant d'abord été adopté Dans les centres urbains Avant cela Les Béarnes Rendent surtout culte Aux astres Aux montagnes Aux arbres Et aux sources Troisième section Troisième sous-section Moyen-Âge Deux cartes Illus sur cette sous-section Le Béarnes au Moyen-Âge Et Béarnes indépendant En 1477 Sous le règne de Louis XI De France Deux images Et le social sous-section Le château de Moncade Aortèze Et la statue de Phébus Devant le château de Pau La bataille de Vouillet En 507 Marque le début De la domination franque Du Midi d'Aquitain Mais comme pour les Visigots Les Mérovingiens Puis les Carolingiens Ne sont que les maîtres nominaux D'un pays insoumis Dans le même temps Les Vascon Établis au sud des Pyrénées Envahissent et ravagent La Nouvelle-Populanie Vers 1580 Les rois francs Imposent leur suzeraineté Permettant la constitution Du duché de Vasconi Au début du VIIe siècle En remplacement De l'antique Nouvelle-Populanie Ainsi en 587 Le traité d'Andelot Affecte la souveraineté De Berne Au roi Gontran Jusqu'à sa mort La Vasconi Forme un état indépendant Sous les rois fainéants Elle garde ensuite Une forte autonomie Sous les Carolingiens Avec une agitation continue Contre la domination Des hommes du nord Cette anarchie Favorise les incursions Vikings en Vasconi Qui anéantissent Bene Harum Et des peuples ilouraux Au milieu du IXe siècle Avec l'affaiblissement Du pouvoir Des derniers Carolingiens Le caractère indépendant Des Pyrénées Et la nécessité De se protéger Des attaques normades Un morcellement De l'autorité royale S'opère au IXe siècle Le vicomté de Berne Est alors constitué Sous l'autorité Des ducs de Gascogne En 820 Ou vers 840 Une note précise Pierre de Marca Place la création De la vicomté Allant 820 Sous lui le débonnaire Contre 840 Sous Charles le Chauve Pour Jean de Jorquin Les centules Règnent sur la nouvelle vicomté Un premier vicomte Désigné dans les écrits Étant Gaston centule A la fin du Xe siècle Une note précise Une quasi-absence De sources fiables Empêche de remonter Avec certitude La générologie Des premiers centules Initialement Les vicomtes Sont des sous-officiers Des comtes chargés De gérer En son nom Un petit territoire La crise de succession Qui secoue Le duché d'Aquitaine Entre 1032 et 1063 Favorise probablement L'émancipation Des vicomtes Mériduino Dont celle des centules La vicomté de Béarn Occupe vraisemblablement Le territoire De l'antique cité De Bénéarnoum Avec le vic-bille Comme centre De sa puissance Et d'Escuresse Comme place forte Une note précise Le château d'Escuresse Se situe très probablement Sur l'actuelle commune De Lambaye Localité créée Dans la seconde moitié Du XIIIe siècle La mode du château Se situe au sud De l'église de Lambaye Elle est détruite En 1830 Les centules Permettent à ce Béarn Primitif De s'étendre Au sud et à l'est Plusieurs mariages Provoquent l'intégration De la vicomté d'Oloron Vers 1050 Une note précise Territoire Qui correspond A la zone De peuplement Des îles Ronenses Partie prenante De la Nouvelle-Pupilanie Antique Puis celle De Montanay En 1085 L'expansionnisme Béarnais Aboutit en 1086 Avec l'abandon Par Guy Geoffroy Des derniers droits Contos sur le Béarnes La seconde moitié Du XIe siècle Marque la promotion De Morla Comme nouveau centre Du pouvoir béarnais Le lien de vassalité Du Béarnes Envers la Gascogne Déjà très léger Dans la seconde moitié Du XIe siècle Une note précise Sous Centule IV Et Centule V N'est plus que théorique Sous Gaston IV Le Croisé Celui-ci participe A la première croisade Ainsi qu'à la Reconquista Il y joue un rôle décisif Aux côtés D'Alphonse Ier d'Aragon Une note précise Lors de la conquête De Saragosse En 1118 Et de Cutanda En 1120 Le Béarnes devient L'allié de l'Aragon Puis un pays vassal Une note précise Cette alliance Béarnes-Aragon Est initialement équilibrée Mais l'union De l'Aragon Avec la Catalogne En 1137 Rond cet équilibre Au profit de l'Aragon Le Béarnes devient Un pays vassal De la couronne Aragonaise Qui tente de créer Un vaste ensemble Sur les deux versants Des Pyrénées Cette vassalité Se traduit notamment Par le mariage De la vicomtesse Marie de Béarnes Avec Guillaume De Moncades Issue de l'une Des plus puissantes Familles de Catalogne La couronne Aragonaise Tente de créer Un vaste ensemble Sur les deux versants Des Pyrénées A la suite D'une série de guerres Avec les vicomtes De Dax Le pays d'Orthèse Est annexé En 1194 Sous la dynastie Des Moncades Le Béarnes Garde par la suite Des frontières Intactes Jusqu'à la révolution Française En 1213 La défaite aragonaise A la bataille de Muray Entraîne l'arrêt Des interventions Aragonaise Au nord des Pyrénées Une note précise Les rois d'Aragon Se contentent désormais Sur leurs ambitions Méditerranéennes Et la fin Des liens De vassalité Avec le Béarnes Dans la première moitié Du XIIIe siècle Cette rupture Est l'occasion Pour les rois d'Angleterre D'exiger le retour Du Béarnes Dans le giron Gascogne Une note précise Les rois d'Angleterre Ont obtenu le titre De guc de Gascogne En 1152 A la suite Du mariage Dali Néor d'Aquitaine Avec Henri II Plantagenet Malgré son désir D'indépendance Gaston VII Prête hommage Au roi d'Angleterre En 1240 Le retour du Béarnes Dans leur mouvance Gascogne Se traduit également Par un changement De capital Orthez Plus proche de la Gascogne Remplace Morla En 1242 Gaston VII N'aura de cesse De se révolter Il doit s'avouer vaincu Après être fait prisonnier A Winchester Par Édouard Ier D'Angleterre En 1276 Le souverain Béarnes Choisit de faire marier Sa seconde fille Marguerite de Béarnes Au comte de foi Roger Bernard III Ce mariage Provocle L'indissoluble union Entre les maisons de foi Et de Béarnes Les désormais Fois-Béarnes Se place dans une situation délicate Entre zone d'influence Anglaise et Française Une note précise D'un côté Le Béarnes Vassal des rois d'Angleterre Et de l'autre fois Vassal des rois de France Avec les prémices De la future guerre de Cent Ans Entre les deux royaumes Jusqu'à Gaston II De foi Béarnes La position des souverains De Béarnes Oscille entre neutralité Et suivi De position française Le peuple béarnais Est lui réticent A suivre une politique Favorable au roi de France Il ressent une appartenance A la communauté Gascogne Et voit le royaume de France Comme une terre étrangère Il faut attendre Gaston III Dit Phébus Pour voir apparaître Une nouvelle politique Faire du Béarnes Un pays souverain Et neutre Le projet de Phébus Est l'aboutissement De longues périodes d'autonomie Connues par le Béarnes Aux époques précédentes Désormais en pleine guerre De Cent Ans Phébus profite De la déroute française De Crécy En 1346 Pour prendre ses distances Avec le royaume de France Le 25 septembre 1347 Il déclare A un envoyé De Philippe VI Que le Béarnes Est une terre Début de citation Qu'il tient de Dieu Et de nul homme au monde Fin de citation Un acte considéré Comme une déclaration D'indépendance Par la suite Il évite Les représailles françaises Une note si précise Avec le désastre Que constitue La bataille de Poitiers En 1356 Puis les interventions Anglaises Du prince noir Une note précise Phébus gagne du temps Par tous les moyens Ce qui empêche Le prince noir D'intervenir Avant son retour D'une expédition En Castille Particulièrement coûteuse En hommes Et en argent En 1365 Après les échanges Français et anglais A obtenir un hommage Le vicomté Autonome Devient de facto Une principauté souveraine Les vicomtes Abandonnent ce titre Pour se présenter Désormais Comme seigneur Du pays souverain De Béarnes Phébus meurt Sans héritier Une note précise Son unique fils légitime Gaston Meurt en 1380 Probablement De la main De son père La principauté Revient à la maison De Grey En 1434 Gaston IV Épouse l'infante Héléonore de Navarre Et devient prince Et héritier Du royaume de Navarre Il transfère Sa cour d'orthèse A Pau En 1464 Pour sa position Plus centrale Dans la principauté Par ailleurs Louis XI Devenu nouveau roi De France En 1461 Épouse sa soeur Madeleine de France Au fils aîné De Gaston IV Gaston de Foix En 1462 Dans l'optique De renforcer Le lien Entre le royaume De France Et le Bérin Ce mariage Favorise L'indépendance Du Périn En dépit De plusieurs annexions Réalisées Par Louis XI De la Normandie De la Guyenne De la Provence De l'Anjou Et de la Bourgogne Sous son règne Troisième section Quatrième sous-section Renaissance Et époque moderne Une carte illustre De cette sous-section Le Bérin Fait partie des provinces Réputées étrangères Définies par Jean-Baptiste Colbert En 1664 Trois images Du société sous-section Jeanne d'Albray Donne naissance A Henri IV En 1553 Il est le premier prince Bériné A naître à Pau Louis XIII Rétablit le culte catholique Et annexe le Bériné En 1620 Et le parlement de Navarre Le petit-fils de Gaston IV Et délé au nord de Navarre François Phébus Est couronné roi de Navarre En 1479 A Pamplune Il se constitue de fait Un état Bérin-Navarre A cheval sur les deux versants Des Pyrénées Une position qui se révèle Particulièrement inconfortable Entre royaume de France Et d'Espagne Le mariage de la sœur Et héritière De François Phébus Celle définitivement L'avenir du Bérin Ainsi Les états de Bérin Réunis à Pau En 1483 Se prononcent Pour Catherine de Foix Épouse Jean d'Albert Sous les conseils Du roi de France Au lieu du fils Des rois catholiques Ibériques Les seigneurs Bérinés Deviennent alliés Du roi de France Sans perdre l'indépendance De leur pays Ce choix provoque En partie La prise de Pamplune Une note précise En parallèle Un conflit judiciaire Puis politique Avait fait s'affronter Des souverains Bérinés Au roi de France Dans une question Des droits de succession Le parlement de Toulouse Finit par trancher En 1510 Que le Bérin Devait porter hommage Au roi de France Louis XIII Voulut faire appliquer Cette décision En intervenant militairement Le roi de France Finit par reculer A la suite de la rupture De son alliance Avec la Castille Et le menace De dessouvenir Bérinés De laisser passer Les troupes castilliennes Par la Navarre Et le Bérin Un compromis Est finalement trouvé A Bois En 1512 Qui cesse le jugement Du parlement de Toulouse Et reconnaît Donc la souveraineté De facto Du Bérinés Mais obtient en échange L'alliance du Bérinés Par les troupes Des rois catholiques En 1512 Une note précise Les rois cathologiques Ne peuvent laisser Les troupes françaises S'installer durablement Au sud des Périnées Peau devient à partir De cette date La capitale Des rois de Navarre Les seigneurs Du Bérinés Perdent de ce fait Une grande partie Du territoire De la Navarre Ne conservant Que la basse Navarre Au prix D'une contre-attaque Franco-Bérnaise Menée en 1513 Après avoir combattu Et être fait prisonnier Aux côtés du roi de France François Ier A la bataille de Pavie Henri d'Albert Épouse Marguerite d'Angoulême La soeur de son compagnon d'armes Tout leur règne La vie du pays Est modernisée Au niveau institutionnel Une note précise Henri d'Albert Rénove les vieilles sans fort En 1551 Il s'agit du premier livre Imprimé à peau Le premier en Bérin Le fut à l'escar En 1541 Il s'agissait D'un brévière latin Il crée Le conseil souverain De Berne En 1519 Et une chambre des comptes Entre 1520 Et 1535 Militaire Avec la construction De la place forte De Navarreau Entre 1542 Et 1549 Ou encore Architecturale Une note précise Afin de satisfaire La marguerite Des marguerites Henri d'Albert Fait transformer L'austère château De Pau En un palais De style renaissance Marguerite d'Angoulême Est à l'origine De l'introduction De la réforme protestante En Bérin Cette seconde moitié Du XVIe siècle Est une période trouble Pour le Bérin Jeanne d'Albray Suit l'exemple De sa mère Marguerite En se consacrant A l'introduction De la réforme Au sein de la cour De Navarreux Et de ses possessions Jeanne d'Albray Montre une rigueur morale Et une forte intransigeance Face au catholicisme Une note précise La mort de son mari Antoine de Bourbon En 1562 Constitue la bascule Qui pousse Jeanne Vers plus d'extrémités Avec sa volonté D'imposer son peuple Et sa voie personnelle En 1569 La région Est secouée Par une année De terrible guerre Religeuse Avec l'envoi Des troupes De Charles IX La résistance Notable De la place forte De Navarreux Est une contre-attaque Sanglante Du comte de Montgomery Le catholicisme Est écrasé Et la liberté Religeuse Pour longtemps Aboli Une note précise L'ordonnance De 1571 Édicte Les peines Les plus sévères Entre ceux Qui s'enforcent D'enseigner Quelques fausses doctrines Au peuple En 1564 Jeanne d'Albré Installe à Horthèse Une académie Sur le modèle Genévois Ce remarquable Centre intellectuel Forme une élite Qui contribue A faire progresser Le calvinisme Auprès des Béarnes Une aristocratie Protestante Se crée en Béarnes Cette dernière Contrôlant Les états de Béarnes Une résistance Nationaliste Se fait ressentir Au sein de l'Assemblée A l'encontre Des vieillités françaises Sur le Béarnes A la fois Pour des motifs Politiques Et religieux Une note précise Une éventuelle annexion Signifierait le rétablissement Du culte catholique Ainsi que l'introduction D'un gouvernement Absolutiste En 1572 Le massacre de la Saint-Barthélemy Manque de tuer André III De Navarre Fils de Jeanne d'Albray Une note précise Jeanne d'Albray Qui vient de décéder Et d'Antoine de Bourgogne Natif du château de Pau Une note précise Le 13 décent En 1553 Jeanne d'Albray Jeanne d'Albray Accouche du petit Henri En chantant Un cantique béarné A la Sainte Vierge Afin que son fils Ne soit ni peureux Ni rechigné La légende dit Que les lèvres du futur monarque Furent baptisées Avec du vin De jurançon Et de l'ail Henri hérite En 1589 De la couronne de France Par le jeu De la loi salique Une note précise Henri de Navarre Descend en ligne masculine Ininterrompue Du roi Louis IX Occupé par la conquête De ce royaume Qui ne veut pas D'un protestant Comme roi Il confie La régence du Berne A sa soeur Catherine de Bourbon Devenu Henri IV Le roi tente De réconcilier Les français Par les dits de Nantes En 1598 Il est suivi En 1599 Par son équivalent Pour le Berne Une note précise Henri IV Proclame L'édit de Fontainebleau Le 15 avril 1599 Pour les catholiques Du Berne En leur accordant La liberté de conscience Les catholiques Étant devenus Minoritaires En Berne Sous l'effet Des écoles calvinistes Les états S'alarment De cette décision Mais Henri IV Les rassure En maintenant La souveraineté Du Berne Malgré la coutume Une note précise La coutume Veut qu'un nouveau roi Doive intégrer A la couronne de France Des biens personnels Sous les protestations Du Parlement de Paris Henri IV Cède en 1507 Mais en faisant exception Pour le Berne Et la Navarre Qu'il considère Comme souverain Sur ce sujet Henri IV Aurait déclaré Début de citation Qu'il donnait la France Qu'il donnait la France Au Berne Et non le Berne A la France Fin de citation Après 30 ans Après 30 ans C'est arrêt A partir de 1618 Et refuse son application Après avoir épuisé Tous les essais De conciliation Le roi Louis XIII Décide de marcher Sur le Berne A la tête D'une importante armée Il fait son entrée A Pau Le 15 octobre 1620 S'assure de la soumission De la place Forte de Narveret Puis retourne Dans la capitale Béarnaise Pour rétablir Le culte catholique Le 20 octobre 1620 Une note précise Il se déroule La solennelle procession Qui ramène du faubourg A l'église Saint-Martin De Pau Le Corpus Christi Avec le roi Louis XIII Qui suit tête nue Et un serge à la main Ce même jour Louis XIII Publie un édit Pour porter réunion Et incorporation Du Berne Et de la Navarre A la couronne de France Cette annexion Soulève des réactions Une note précise Un soulèvement Est organisé Par le maquis De la force Gouverneur du Berne Mais stoppé Par le duc de Guyenne L'exécution De Jean-Paul de Léquin En 1622 Un ancien membre Du conseil souverain Marque le symbole De la défaite Du parti protestant En Berne Mais globalement Sans excès Le roi Louis XIII Ayant assuré Les Berniers De conserver Leur fort des privilèges Tout en transformant Le conseil souverain De Berne En parlement De Navarre Une note précise Regroupement Des cours de Pau Berne Et de Saint-Palais Basse-Navarre Et en ordonnant De prélever Du château Divers objets Pour les transférer A Paris Le particularisme Béarnier Ne cesse alors De reculer Face à une autorité Royale centralisatrice Bien que créée Par l'autorité Royale Le parlement De Navarre Représente Le principal bastion De ce particularisme En compagnie Des États Deux crises Deux crises majeures Se déroulent Deux crises majeures En 1765 et 1788 Une note précise Le parlement de Navarre Connaît une première grave crise Entre 1660 et 1765 Qui conduit à l'exil De la plus grande partie Des présidents Et des conseillers Face à l'intransigeance royale La révolte gronde Dans la population paloise Qui se révèle Toujours très attachée A cette institution Et se rend compte De son importance Pour la prospérité De la cité L'ordre revient En 1775 Avec le retour Des exilés Accompagné D'une explosion De joie populaire Le parlement Montre sa reconnaissance Envers la clémence royale Mais fait toujours preuve D'une grande méfiance Quant à la défense D'un peuple Toujours plus opprimé Par des contributions De plus en plus long Une nouvelle crise La dernière Se joue en 1788 Avec la volonté du roi D'obliger les provinces A faire enregistrer Des édits Augmentant les impôts Malgré le refus Des différents parlements Dont le parlement De Navarre Les parlementaires Béarnais Soutenus par la population Protestent Et se révoltent Contre ce passage En force Le roi Louis XVI Ordonne alors Que le parlement Cesse immédiatement Ses fonctions Et que ses troupes Marchent sur le Béar Il recule finalement Face au soulèvement Général Provoqué En toute la France Pour convoquer Les états généraux Si les protestants Bénéficient encore De la protection royale Pour conserver Une soixantaine De lieux de culte Et environ Le quart Ou le tiers Des habitants Du Béarn La révocation De l'édit de Nantes En 1685 Bouleverse L'existence De cette forte minorité L'intendant Foucault Mène une campagne De persécution A l'encontre A l'encontre des protestants Béarnais Fait démolir La plupart de leurs temples Et laisse cours Aux dragonnades Malgré l'intégration Au royaume de France En 1620 Le Béarn voit toujours Dans la France Un pays étranger A la fin du XVIIIe siècle Il faut attendre La révolution française Pour que les Béarnais Acceptent finalement De devenir Pleinement français Cette évolution Ne se fait pas Sans remous Une note précise Notamment au sein Des états Ces derniers Ne voulant céder En rien Aux libertés fondamentales Du pays Ainsi qu'à sa souveraineté Pourtant largement Édulcoré Les états Sont surtout inquiets De la fin De leur rôle politique Dans un royaume Qui serait désormais Unifié Et centralisé Le camp des patriotes Finissant par l'emporter Une note précise Les principaux partisans De l'autonomie béarnaise Sont menacés De violences Et s'enfuient de peau Le camp des patriotes Mené par l'avocat Moureau En profite Pour réaliser ce vote Sur les états Par une assemblée Extraordinaire Des députés De la région paloise Le 28 octobre 1789 Les derniers éléments De la souveraineté Béarnaise Sont balayés Les forts Les états Ou l'usage du béarnais Comme langue institutionnelle Le béarnais Est intégré Aux frontières Du nouveau département Des basses pyrénées Par une décision Du 12 janvier 1790 Conformément Au caractère consensuel Des béarnais Les excès De la révolution N'attiennent Que très peu Leur territoire Une note précise Par exemple Aucun des députés Béarnais Ne vote la mort De Louis XVI Quelques troubles Apparaissent malgré tout Avec notamment Le représentant En mission monétier De la Loisère Et la bataille De l'Equin En 1794 Une note précise Le 5 septembre 1794 Les troupes espagnoles Composées de 7000 hommes Sont vaincus Sont vaincus par 6 ans A ce point Les béarnais Doivent en revanche Subir une grave crise économique Une note précise Fermeture de la frontière espagnole La fin du commerce Avec les Antilles La fin de la vie parlementaire La fermeture de l'université Et le départ des ordres religieux La souveraineté béarnaise Du coup de force de Louis XIII En 1620 Au XIXe siècle Un débat s'instaure Entre historiens Sur la réalité De la souveraineté De Béarnais Pierre Toucot-Challa Tente d'apporter Une réponse A cette problématique Dans un ouvrage Paru en 1961 A l'aide de documents Remontant jusqu'au Xe siècle L'historien conclut Qu'il est inexact De dire que le béarnais A connu de tout temps Une souveraineté totale Ainsi qu'une souveraineté Déjouret Il estime néanmoins Que le béarnais A connu une indépendance Une souveraineté De facto totale Pendant près de 4 siècles Du XIVe au XVIIe siècle Entre les IXe Et les XIVe siècles Le béarnais Est placé successivement Sous le contrôle Des ducs de Gascogne Des rois d'Aragon Et des rois d'Angleterre Tout en conservant Une très large autonomie Si bien que Durant une dizaine de siècles Le béarnais N'est administré Par des personnes étrangères Que durant quelques années seulement Le rôle actif Joué Par plusieurs princes De la lignée béarnaise Dans les affaires européennes De Gaston le Croisé A Gaston VII Puis Phébus Et Gaston de Grey Explique en partie La permanence De l'autonomie politique A travers les siècles Tandis que la cohésion interne Est assurée Par le culte Entourant le pacte Et le compromis Un nationalisme béarnais Se manifeste Avec force A partir du XVe siècle Incarné par les états De Béarnes Il est raisonnable De penser Que sans l'accident dynastique Qui vu la souveraine De Béarnes Devenir roi de France Au XVIe siècle Le pays protestant De surcroît Aurait pu conserver Plus longtemps Sa souveraineté A l'image De la principauté Dandorre La principauté béarnaise Tient son origine De son histoire Et sa géographie A l'écart Des grands courants De circulation Qui lui permettent De maintenir Et renforcer Son indépendance Entre l'impérialisme Français et espagnol Formant l'une Des plus petites Principautés d'Europe Le Béarnes Occupe un rôle Tout premier Plan sur l'échiquier Politique européen Jusqu'à la fin Du XVIIIe siècle Troisième section Cinquième sous-section Époque contemporaine Trois images Illustrent cette sous-section Les termes Des eaux bonnes Vers 1830 Le résistant André Pommier Et Le gisement Du gaz de lac A bouleversé L'économie béarnaise Le Béarnes Traverse Le consulat Et le premier empire Sans événements particuliers Hormis la bataille Dorthès En 1814 Avec une occupation Temporaire Des coalisés Les Béarnes Eux Ne regrettent pas Cette période impériale Qui s'achève Ne disposant plus D'une entité politique Commune Le Béarnes Se contente désormais De suivre Avec retard et modération Les impulsions Venues de Paris Le renforcement Progressif Des frontières Entre les états-nations Ainsi que l'absence De transpyrénéens Lors de l'arrivée Des chemins de fer En Béarnes Font des Pyrénées Un cul-de-sac Une note précise En 1863 A Pau En 1866 A Oloron Sainte-Marie Dans cette première moitié Du XIXe siècle Le Béarnes voit Ses principaux atouts Économiques S'effondrer Hormis quelques réussites Industrielles Dans la région du Ney Confections de Bérets Notamment Une note précise 800 000 Bérets Qui sont fabriqués En 1844 Ou encore L'essor touristique De Pau Une note précise Pau Devenant une des stations Les plus élégantes D'Europe Elle bénéficie De l'arrivée De nombreux touristes Fortunés Notamment britanniques Poulant profiter Des bienfaits du climat Hivernal de la région Suite de l'apparition D'un ouvrage Du médecin écossais Alexander Taylor En 1842 Et des stations thermales Aux eaux bonnes Et aux eaux chaudes Dès 1836 Ces réussites Apparaissent Comme une exception Dans un tableau Assez sombre Pour le Béarnes Depuis longtemps Terre d'émigration Ce phénomène S'amplifie très nettement Au cours de la seconde Moitié du XIXe siècle Une place de domestique A Bordeaux Ou Paris Devient alors Un sort enviable Notamment pour Les cadets des familles Un net mouvement S'opère également Pour des départs Vers l'Amérique En particulier Vers l'Argentine En se basant Sur les passeports Délivrés entre 1846 Et 1900 Près de 30 000 Béarnées Sont-on concedés Par cette exode Sous l'influence De ces riches Hivernants Pau se transforme Profondément Durant la Belle Époque Une note précise De nombreux palaces Et villas Sont construits Pour satisfaire Cette aristocratie Internationale Les épicaments Publics Se multiplient également Tandis que Les théories De l'hygiénisme Urbain Sont appliquées Apportant à la capitale Béarnaise Le surnom De Hygiopolis L'influence de Pau Sur le Béarn Se renforce La population De la ville Faisant plus que doubler Entre 1848 Et 1912 Ce prestige international Permet d'attirer L'attention Des frères Wright A la recherche D'un lieu Pour leurs essais Concernant l'aviation Naissante Ils trouvent Dans le Béarn Les conditions Météorologiques Optimales Avec l'absence De vent Et la rareté Des brouillards Les rois Alphonse XIII Et Édouard VII Assistent en 1909 Au premier vol De Wilbur Wright Au-dessus De la plaine Dupont-Lon Le début De la première Guerre mondiale Mince un coup fatal Pour le tourisme De luxe à Pau Les Béarnais Connaissent des pertes Lourdes durant ce conflit Estimés à environ 9000 soldats Notamment au sein Du 18ème régiment Durant la seconde guerre mondiale La ligne de démarcation Tréverse le Béarn Avec la présence De zones occupées A son extrémité occidentale Une note précise Dans les régions d'Orthèse Salice de Béarn Et Sauveterre de Béarn Notamment Peuplé de 40 000 habitants A la veille du conflit Pau En accueille environ 100 000 Au cours de l'année 1940 Un flot de réfugiés Notamment belges S'y concentrent Pour fuir les combats Le gouvernement de Vichy Est accueilli De manière diverse Par les Béarnais La thème du retour A la terre Dans une région Encore très préisane Et porteur Une note précise Le maréchal Pétain Tient un discours Adressé aux paysans De France Le 20 avril 1941 En Béarn La résistance est active Notamment pour assurer Le passage en Espagne De tous ceux Qui fuient la police nazie Regroupés au sein Du corps franc-pommier Les Béarnais Jouent un rôle notable Dans la lutte Contre l'occupant Le camp d'internement De Gure Ainsi que le chantier Du pont Long Sont des éléments Marquants De cette période En Béarnais Au lendemain Du second conflit mondial Le Béarnais Se transforme De manière profonde Que ce soit Sur le plan économique Ou social La découverte Du digisement Du gaz De lac En décembre 1951 Accélère notamment Cette évolution Lors de sa mise En exploitation En 1957 Il s'agit De la plus grande Usine de gaz D'Europe Elle permet à la France De s'alimenter En gaz A hauteur de 30% En une génération Le Béarn connaît Une expansion Sans précédent Et change Beaucoup plus Qu'en plusieurs siècles Cette mutation Se traduit Par une énervation Croissante Avec un dépeuplement Des campagnes Vers les villes Ainsi qu'un phénomène D'immigration L'agglomération De Pau Se développe sensiblement Tout comme la région Autour de Lac Symbolisée Par la ville nouvelle De Mouran Dans le même temps L'essor de la culture Du maïs hybride Et une autre révolution Pour l'économie Béarnaise Avec la fin De la traditionnelle Polyculture La seconde moitié Du XXème siècle Permet à Pau De renforcer Sa position de locomotive Pour le pays Du bassin de Ladour Elle devient Un pôle administratif Et universitaire Central Pour toute cette région En 2013 Le gisement Du gaz de lac Cesse Pour sa partie Commerciale Une note précise Une partie du gisement Est conservée Pour une utilisation Industrielle Tandis que le bassin De lac Se spécialise Vers les industries De la chimie fine Et des bioénergies Avec l'héritage Des frères Wright Une industrie Aéronautique Se développe en Béarnaise Une note précise Autour De la plateforme De l'aéroport De Pau Pyrénées De l'usine Turbo Mecca A Borde Ou encore De l'usine Messier A Bido Dépourvu d'entités politiques Depuis la révolution française Le Béarn se dote En 2018 D'un nouvel espace De coopération Avec le pôle métropolitain Pays de Béarn Fin de la première partie De l'enregistrement Les sections 3 et 4 Sont dans la deuxième partie De l'enregistrement Des ajuste de l'enregistrement Dépourvu d'un instrument Des aéronautique Des aéronautique Dépourvu d'un instrument